Générique ... Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Alors c'est encore un peu la rentrée, et c'est la raison pour laquelle je me trouve actuellement sur le campus universitaire de Strasbourg. Alors pour Parabole, on va vous présenter une initiative originale, c'est le village solidaire, c'est ce qui est derrière moi. En fait le principe c'est de permettre à des étudiants de gagner un petit peu de pouvoir d'achat. On regarde. Bonjour, c'est la carte culture, c'est pas ce campus. Nickel, merci beaucoup. Vous avez d'autres verres par ici. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour, excusez-moi. Est-ce qu'il y a des gourdes ici ou quoi ? Des quoi ? Des gourdes. Des gourdes, j'en ai pas encore vu, attendez, je vais demander. Est-ce que vous avez vu des gourdes ? Des gourdes, mais aussi de la vaisselle ou encore des ustensiles d'hiver nécessaires à l'installation d'un étudiant. Des objets offerts gratuitement sur ce stand installé le temps d'une journée sur le campus de Strasbourg. Seule condition pour en bénéficier, avoir la carte d'étudiant. J'ai trouvé des draps, voilà, une pâle pour cuisiner et c'est tout, ouais. C'est tout. Et alors, pourquoi vous vous installez ici à Strasbourg ? Oui, parce que j'ai une chambre d'étudiant et voilà, la chambre, elle n'est pas équipée, on va dire. Tout ça, je devrais aller à un magasin, les OCT, ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. J'étais assez surpris, je ne m'y attendais pas, donc je me suis dit qu'il fallait citer sur l'occasion et profiter de l'occasion pour récupérer des choses gratuites dont on aurait besoin. En plus des objets du quotidien, les étudiants peuvent aussi prendre du matériel scolaire ou des habits. Je paye le train, donc je n'ai pas trop les moyens de m'acheter des habits, des classeurs scolaires ou des choses comme ça, quoi. Ce stand fait partie du Village Solidaire, une initiative du service de la vie universitaire. Alors, l'idée du Village Solidaire m'est venue il y a 4 ans, quand spontanément, suite à la venue d'Emmaüs sur ce campus, ils ont laissé des objets à destination des étudiants et gratuitement. Aussi, je me suis dit, pourquoi pas nous ? Et alors, j'ai contacté les personnels de l'université, mais également le réseau des anciens, le réseau alumni, qui ont spontanément donné des objets, des livres, des habits, comme vous pouvez le voir. Cette année, la collecte a été très fructueuse, mais les étudiants restent relativement raisonnables. Ils partent vraiment du principe de solidarité avec les autres. Je ne prends pas ce que je n'ai pas forcément besoin pour pouvoir laisser plus facilement les objets aux autres qui peuvent en avoir besoin. Sur le Village Solidaire, tous les stands ne proposent pas la gratuité. C'est le cas des presses universitaires ou encore d'Emmaüs. Mais les prix sont adaptés au budget des étudiants. Il me reste encore juste ça. Dominique Schwab, compagnon d'Emmaüs, ne sait plus où donner de la tête. Ce matin, on est arrivé à 9h30. On avait 90 vélos. Vous regardez, il en reste à peu près une trentaine. Je pense que d'ici une heure, on va pouvoir remballer. Il faut dire que tous ces vélos sont au tarif unique de 35 euros. Je pense qu'ici à Strasbourg, ne pas avoir de vélo, ce n'est pas possible. C'est important en fait. Parce que ça reste le moyen de transport le plus utilisé ici, je pense. Et donc du coup, ça facilite vraiment la vie un vélo. Un autre Village Solidaire est prévu au mois de février. Les étudiants pourront y trouver des vélos et du matériel de ski. Rendez-vous est pris pour la suite de ce magazine. Je vous propose de rester encore un peu sur le campus et de rencontrer Michel Denecken. C'est le nouveau président de l'Université de Strasbourg. Et pour vous, nous lui avons posé quelques questions sur l'année qui vient. Vous me suivez ? Monsieur Denecken, vous êtes président de l'Université de Strasbourg depuis le 13 décembre dernier. Pour cette rentrée 2017-2018, qu'est-ce que vous avez insufflé ? Nous allons avoir plus d'ouverture, notamment à la recherche, parce que nous sommes une université qui est marquée par la recherche. Ensuite, ce que nous essayons de faire, c'est de garder, malgré les difficultés économiques et financières, une ligne, disons, de solidarité et de services publics. Par exemple, dans l'accueil de personnes handicapées, on a augmenté le nombre d'accueils. On n'est pas encore très bon, ce soit en personnellement d'étudiants. C'est malgré les contraintes budgétaires, des lignes budgétaires que nous maintenons. Et puis, il y a depuis l'an dernier l'accueil d'étudiants réfugiés, notamment syriens, dont nous assurons la formation en français. Bientôt, vous allez remettre des prix de l'engagement étudiant. Qu'est-ce que c'est exactement ? Un certain nombre d'étudiants qui sont élus dans des conseils ou responsables d'associations ou de syndicats étudiants veulent être de meilleurs représentants étudiants délégués. Donc, il y a des formations concernant la citoyenneté, le fonctionnement de l'université, les différents conseils. Et ce faisant, ils obtiennent une compétence qui est valorisée ensuite dans leur cursus d'études. Ce sont souvent des étudiants extrêmement engagés dans la vie du campus, solidarité, accueil des étrangers, épicerie solidaire, alphabétisation. À l'intérieur, il y a le village solidaire. Quel est exactement le sens de ce village ? Nous avons besoin de la solidarité des étudiants entre eux, mais aussi d'organismes, Emmaüs, ou les personnels de l'université. Ce qui est aussi remarquable, c'est que les personnels de l'université, eux aussi, donnent cette solidarité, étant, encore une fois, tout seul de la charité. C'est une nécessité. Mais c'est l'esprit aussi d'un campus. C'est que les étudiants, dans leurs différences, sont solidaires les uns et les autres. Et puis c'est aussi une école de vivre ensemble. Pour terminer ce magazine, je vous propose un déjeuner sur l'herbe. Tous les ans, le groupe d'amitié islamo-chrétien d'Izac se rencontre autour d'un pique-nique. Ils en profitent pour faire connaissance et échanger chacun sur leur religion respective. Et c'est vrai que par les temps qui courent, ça fait du bien. Il faut plus qu'un ciel menaçant pour arrêter ce groupe. Eh bien, voilà, c'est la mise en place de notre pique-nique annuelle. Et donc, grâce au soutien de la mairie de Kingersam, on a pu profiter de l'espace déjà. Et puis surtout des tables et des parasols qui serviront à protéger en cas de pluie. C'est la rencontre annuelle du groupe d'amitié islamo-chrétienne d'Izac. Et cette année, les participants viennent aussi de Mulhouse, Wittenheim et Kingersheim. Fatima découvre cela pour la première fois. Nous sommes actuellement dans une tendance, dans une société où on a tendance un petit peu à peut-être se renfermer de temps en temps. Et puis je trouve que là, c'est un moment où on est dans un espace vert, où on a effectivement plusieurs personnes qui sont multiculturelles. Et puis en même temps, de savoir un petit peu plus, connaître leur richesse, ce qu'ils ont à nous dire, à nous apprendre. Je trouve que c'est super. Franchement, je trouve ça vraiment bien. Son frère Adil est venu par hasard. Mais il adhère totalement à cette initiative. Dans le monde dans lequel on vit, les gens ont tendance à se regarder un petit peu en chien de faïence. Et cette possibilité de pouvoir se rencontrer, de se mélanger, de parler justement de nos cultures, c'est vraiment une très très belle initiative. Et je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Même à l'heure de l'apéritif, la religion n'est pas toujours un thème facile à aborder. Quand on peut aborder le sujet, on essaye de l'aborder et il faut l'aborder avec douceur. Parce que justement, les gens sont un petit peu en froid par rapport à la religion en règle générale. Que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam ou que ce soit le judaïsme. Je dirais que la laïcité, qui est un très très bon concept, a pris le pas, mais dans une certaine forme d'extrémisme. C'est assez particulier. Ne pas avoir de religion aujourd'hui, c'est une religion en soi. Et c'est très particulier à vivre parce qu'être religieux ou avoir une certaine pratique, aujourd'hui c'est être asbine. Donc essayer de défendre ce côté asbine en entreprise ou dans la vie de tous les jours, c'est un petit peu particulier on va dire. Je veux, si vous voulez bien, adresser... Jean-François est l'un des initiateurs de ce groupe créé en 1996. Il organise des pique-niques interreligieux depuis le début des années 2000 et il y croit plus que jamais. Disons que ça reste toujours une exigence, parce qu'on s'aperçoit que depuis les dernières années, ça a été aussi une épreuve, c'est un moment des attentats, de regarder la confiance entre les deux communautés, parce qu'il y avait tellement d'a priori et de projections sur tous les musulmans, qu'on a dit que c'est important encore plus de garder un dialogue où chacun puisse être reconnu en tant que tel et autre. Le fait de partager un repas, d'échanger de la nourriture, comme ici un plat à base de l'art, est déjà le début d'un dialogue. Pas toujours évident d'ailleurs. Je sais, je connais ça un peu, parce que dans ma famille, j'ai une nièce qui a épousé un Africain du Congo qui est musulman, et ma soeur m'a dit que ce n'était pas évident parfois aussi, même au niveau culinaire, d'accepter qu'on présente de la charcuterie à table, même si lui n'en mange pas, d'accepter de montrer du vin. Et c'est pour ça qu'on essaye aussi de respecter ces différences-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai amené aussi une bouteille de vin, parce que les autres fois, on ne le faisait pas tellement, on n'osait pas, mais on se dit que c'est aussi dans le respect de chacun, de ses pratiques et de sa religion. Et moi, je trouve que le vin a une signification très particulière pour les chrétiens aussi. Et en tant que chrétien, on le sait que c'est quelque chose de très important et symbolique. Et je trouve que c'est important aussi de ne pas le cacher, de ne pas le mettre sous le boisseau, comme on dit, mais ça fait partie de notre vie, quand on sait l'user modérément, comme on dit. D'abord organisé dans un parc d'Ilzac, puis au bord de la Dolère, cette fois, c'est à Kingersheim que le pique-nique a lieu. Et c'est pour ça qu'on a commencé avec des sorties, et je pense qu'un jour, ça va être des fêtes, chrétiens musulmans ici en France. Parce que moi, je suis quand même optimiste, je dis, pour le moment, c'est le noyau. Et la preuve, c'est-à-dire maintenant depuis 92, normalement 92, et on est en 2017, il s'existe encore, donc c'est quelque chose de solide. Donc je pense qu'il va quand même donner ses fruits plus tard. Pour le curé d'Ilzac, le dialogue interreligieux n'est plus une option. Ça devient une nécessité, et que ça fait même partie intégrante aussi de notre foi catholique, puisque chacune des religions aussi se dit religion de paix, et donc il faut mettre ça en œuvre aujourd'hui. Et donc pour nous catholiques, même si ce n'est pas partagé par tous, ça devient certainement une nécessité, une obligation, peut-être un devoir aussi. Ce dialogue est une obligation pour l'imam d'Ilzac. Sachant que ces dernières années, on a vécu beaucoup d'attentats, et ça nous fait mal, pareil, parce que tous, on est victime des attentats, du terrorisme. Les musulmans sont victimes du terrorisme, les chrétiens aussi. Alors c'est une obligation de se rassembler, et le rassemblement, l'on portera sur le fanatisme. Pourtant, les barrières restent encore nombreuses. Je vois beaucoup d'amis qui viennent là, les musulmans sont dans un quartier qu'on appelle le chenêtre, et c'est entre deux rues, mais qui est-ce qui ose passer d'une rue à l'autre ? Moi j'ai habité pendant six ans en face, donc je connais bien le quartier, j'avais des élèves qui étaient de ce quartier, donc ça m'a aidé à rencontrer des gens du quartier. Mais la plupart n'osent plus y aller dans ce quartier, parce que justement, c'est à 80% des personnes d'origine étrangère qui habitent ce quartier, même s'ils sont nés en France, qu'ils sont français. Donc ça, c'est aussi à travers des liens comme ça qu'on peut construire quelque chose. Et pour moi, c'est l'évangile au quotidien, ça c'est pas... Régis représente Coexister Mulhouse, une toute jeune association de dialogues interreligieux. Preuve que tout reste à faire. Mais c'est quelque chose qui se travaille au quotidien, c'est comme le lien, c'est comme l'amitié, c'est comme l'amour quand on est en couple. Ça se travaille. Il faut au quotidien montrer qu'effectivement, on veut, on le veut, on le souhaite et on fait des choses. Il y a besoin de faire des choses d'ailleurs très compliquées pour ça. Finalement, c'est pas... Voilà, c'est l'initiative, c'est y penser, on trouve un lieu, on transmet le contact, on fait une affiche. Et nous, on l'a vu passer dans l'association, donc fait par des partenaires qu'on ne connaissait pas très bien. Et moi, j'ai dit aux autres personnes, il faut vraiment, il faut qu'on y soit, quoi. Et voilà, et on diffuse aussi l'info auprès d'autres personnes. Voilà, après on est là, on échange notre nourriture, on s'échange des paroles, on s'échange, voilà, ce qu'on veut, c'est important. C'est chose qui se travaille, vraiment, régulièrement. Et on a quand même besoin de ça dans notre société, je trouve. Les résultats de ce pique-nique sont finalement tout simples. Suite à un pique-nique comme ça, ce que j'ai vécu depuis 15 ans, c'est qu'après on se retrouve dans la rue, on se retrouve chez le boulanger, on se retrouve à la poste, et bien on dit, ah vous êtes là, bonjour, comment ça va, et voilà. Le fait qu'on ait pu se rencontrer, partager un repas comme ça, on n'est plus anonyme dans la vie de tous les jours, et on peut échanger dans la rue, et ça c'est vraiment rassurant, et c'est agréable de se dire, ben tiens, cette personne, Mohamed je connais, ou Abdel je connais, et on peut échanger, voilà. Ça c'est vraiment important pour moi. Et quand les participants se croiseront dans la rue, ils ne manqueront pas d'évoquer les souvenirs de cette journée, en attendant l'année prochaine. Et voilà, c'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501